Bon justement je m'appelle Geoffret et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer en fait le casque audio de nos petits personnages Et du coup pour faire ça on va utiliser cette fois-ci une image de référence Image de référence que l'on va afficher à partir du UV Editor de Blender Et du coup pour changer le panneau Hotliner pour du UV Editor on va cliquer ici et on va aller ici à côté sur UV Editor On va cliquer sur Open et là je vais vous mettre une image en référence en description de la vidéo pour pouvoir télécharger l'image de référence du casque que je vais utiliser pour cette vidéo Du coup là j'ai mon image de référence, je double clique dessus et elle apparaît directement ici Du coup là ça sera super super facile de travailler avec une image de référence pour avoir des proportions plutôt raisonnables Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler avec un torus comme primitule de base Du coup on va faire un Shift A Mais avant je vais faire ça Ok Je vais faire un Shift A, je vais aller dans le Mesh Et je vais cliquer sur Torus Ok On retourne celui-là on peut le configurer Déjà là de base ici c'est 48 Je vous propose du Mesh à 50 Et également au niveau du Minor Segments Du Mesh ici à 25 Au niveau du Major Radius Là on peut mettre la valeur 0.5 Et au niveau du Minor Radius du Sion à 1.5 Ok une fois cela fait on va appuyer sur la touche Slash pour placer nos torus au premier plan Ensuite on va aller sur la vue de face en appuyant sur la touche 1 Et là on va aller en Edit Mode Vous remarquerez seulement que l'origine de mon objet est au niveau du curseur 3D Donc du coup là il n'y a pas de problème j'ai fait aucune modification dessus Donc vous appuyez sur la touche 1 Ensuite on part en Edit Mode En Edit Mode on va déplacer nos torus comme ça sur l'axe des X On va faire une rotation de 90 degrés Ça on va placer nos torus ici Ok là c'est cool Du coup ok Dans la vidéo précédente on m'a posé la question Que genre lorsque je n'importe mon cube Le menu Add ici il disparaît Et là c'est normal parce qu'en fait Lorsqu'on n'importe un objet dans Blender Lorsqu'on finit de le configurer Bah le menu de configuration qui était présent ici disparaît en fait Du coup là on ne peut plus le configurer Du coup si on veut le reconfigurer Du coup la méthode que je connais c'est réimporter notre objet Supprimer l'ancien et reconfigurer l'objet qui a été importé Et donc une fois déjà Une fois qu'on a un autre torus ici Si par exemple vous avez fait des erreurs lors de sa configuration Plus autour de celui il y a quand même un moyen de modifier en fait ces configs Genre si on veut modifier sa taille On va faire un Alt S Du coup là maintenant vous voyez que je peux modifier ses proportions Donc du coup pour modifier ses proportions vous faites un Alt et ensuite S Comme ça Là on a une forme qui ressemble à un donut Du coup là je fais encore une petite modification Ok Donc je pars sur ma vue de face Et ensuite je pars en mode de Royal Frame Du coup là en Royal Frame je vais essayer de couper ici Chez mon torus Et du coup pour faire ça je vais faire un Board Select Comme ça parce qu'en fait c'est la sélection qui me paraît la meilleure à faire Je vais faire un S Ensuite 2.0 Là je valide Ok Je retourne en Object Mode Je vois à quoi ça ressemble Et je me dis que je peux encore couper un peu plus devant Du coup je vais venir couper ici J'ai fait un S 2.0 Du coup là maintenant je vais déplacer comme ça Ok Nice Une fois que je te place comme ça Je vais faire glisser ces vertices un peu devant Du coup je fais un Alt et clic droit Je fais un Ctrl E et ensuite un Edge Slide Comme ça Ok cool Je vais smousser les vertices Et je vais continuer en Edit Mode Ok Du coup là ce qu'on va également faire C'est sélectionner plutôt cette loupe de vertices Qui se trouve à côté de celui-ci Du coup je sélectionne ici Je fais Alt et clic droit Je pars sur ma vue de face Et je fais un Shift D Ok Je déplace un peu devant comme ceci Et je vais scroller Du coup je fais mon E Je déplace un tout petit peu devant Je scale un peu Je fais encore un E Je déplace devant comme ceci Je scale encore Je scale encore Je scale Et je déplace un tout petit peu comme ça devant Je peux encore scaler comme ça Et je déplace encore un peu Ok Ok super Ok vue de face Dac Je vais encore escluder Je scale encore un tout petit peu Et je place ça ici Niveau proportion Je regarde un tout petit peu à quoi ça ressemble Et je scale encore Ok Du coup je vais escluder cette fois-ci Cette fois-ci je me déplace le Arc des X Je scale un tout petit peu Encore Comme ça Comme ça Je scale encore Je le déplace comme ça Je scale à l'extérieur Je me déplace Je scale Je scale Je scale Je scale encore un peu Je me déplace Et Là je vais maintenant me déplacer C'est l'heure des X Comme ça Ne vous inquiétez pas Pour le détail On va les peaufiner Tout à l'heure Du coup là j'ai ça Ok Je regarde mon image de référence Je regarde ce que j'ai fait Et je vois que c'est pas Du tout la même chose Alors je vais tout d'abord Commencer par S'il y a un peu Les vertices comme ça Je vais rajouter Le modifier Subdivision Des surfaces Mais juste Sur cette partie Du coup je pars d'abord En Edit Mode Je vais faire un L Je fais un P Je fais un Bylose Part Je crée un autre objet A partir de la sélection Je retourne en Objet Mode Je sélectionne cette partie Que je veux ajouter Le modifier Subdivision de surface Dessus Et je viens ici Subdivision de surface Je mets ma vieux porte à 2 Ok Du coup là Moi je vais retourner En Edit Mode Et je vais faire Alt-Click Droit Ici je vais faire Ctrl-E Ensuite je vais Glisser les vertices Comme ça Ok Du coup ici Au milieu Ce que je vais également faire C'est supprimer Les vertices inutiles Les edge loops Inutiles je veux dire Donc je vais faire ici Un Alt-Click Droit Pour mieux voir Les edge loops Je vous invite A cliquer ici Comme ça Là on les voit mieux Maintenant Ici je fais Alt-Click droit Je fais un X Dissolve Edge Pour supprimer les vertices Inutiles Du coup de même Ici au milieu Je fais un X Dissolve Edge Je vais faire Un Wireframe Et ensuite Un Burb Select Comme ça Et je vais déplacer Mes vertices Que ça soit Un tout petit peu Plus conforme Par rapport A ma ref Ici Ok Du coup là J'ai ça J'ai ça Je peux également Ce qu'il est Il est déplacé Comme ça Celui des X Ok Cool Je regarde Encore quoi Ça ressemble Et déjà ici En bas On se rend compte Qu'il y a Un problème Un problème bizarre Du premier vision On pourrait dire Que c'est un problème D'affichage Et donc ce problème On va le corriger Tout à l'heure Mais je tenais Tout d'abord A diminuer Un tout petit peu Le scale Ici Ok Et à déplacer Un peu comme ça Ok Super Et donc du coup Pour résoudre ce problème Nous allons aller En Edit Mode Du coup on sélectionne D'abord la pièce On va revenir En Edit Mode On va sélectionner Tous les vertices En appuyant Sur la touche A Et on va cliquer Sur la touche Espace Et du coup Là on va taper Recalculate Recalculer Outside Du coup on va cliquer Ici Et du coup Là ça va recalculer Les normales De l'extend Et ça va Améliorer tout ça Donc du coup Là notre problème Est résolu Et ici On va tout simplement Arranger ça Escruder Ce qui est un tout petit peu Vers l'intérieur Ce qui est un peu comme ça Escruder encore Ce qui est un peu Vers l'intérieur Et enfin On esclude On scale vers l'intérieur Alors du coup là Je vois vraiment pas Ce que je fais À l'intérieur Comme ça Mais ça va C'est pas Rho Rho dérangeant Ok Je vais également Faire une autre petite Modif C'est à dire En fait Ici Je vais un peu Déplacer Sur l'arge des X Du coup J'active Ma Proportional Editing Et je J'augmente le facteur Et je déplace Un tout petit peu Comme ça Ici Je vais faire Alt Et clic droit Et ici Je déplace Et donc là Je place ça Ici Ici Je fais un alt Et clic droit Je déplace Un tout petit peu Je fais un contrôle E Et ensuite Un edge slide Ok Cool Super Maintenant On va Continuer Avec cette partie Ici Je fais un alt Et clic droit J'ai des articles Proportional Editing Et je vais Estruder E Je scale Un tout petit peu Je fais un peu E Je déplace Vé l'intérieur Je déplace Vé l'intérieur Comme ça Ok Je scale Encore Je scale Je recommence Les mêmes opérations Comme ça Et Arriver ici Au centre On va faire un M Et ensuite On va fusionner Tous les edges À un seul point Du coup On va cliquer Sur add center Du coup Une fois Une fois Qu'on a Notre vertice Du milieu Sélectionné Ici On va Coupir En fait Ici Aux alentours On fait A Clic Clic Droit On fait Enlevé On sélectionne Ici Au centre On fait Un L Pay By By L Part Ok Du coup Là Vous comprenez Déjà un peu Le principe Donc Je retourne En agent mode Je sélectionne Cet vertice Qui se trouve Au centre Et Je vais Un tout petit peu Déplacer Comme ça Avec le factor Ok Niveau Bordu Ici On va Faire En contrôle R Comme ça Et On va Déplacer Alors J'ai des articles Proportional Et on va Déplacer Comme ça Ici On va Sélectionner Tous Nos vertices Et On va Les placer Comme ça Ok Cool Ce que Je peux Également Faire C'est Diminuer Les arrondis Ici Du coup On va Faire Glisser Les vertices Avec Un Next Slide Et on va Est-ce Qu'il est Un peu Comme ça On va Faire un Slash Slash Une fois Ici On va Faire un S On fait ça En fait Pour que les coins Sois Moins arrondis Du coup Même ici Je vais faire Disser Mes vertices Comme ça Ok Je refais De nouveau Un Slash Je regarde À quoi Ça ressemble Ce que je vais faire Ici C'est Diminuer Un peu La proportion Donc je pars Donc je pars On édit Moins Je sélectionne Tout Je fais Alt S Ok Du coup là Maintenant C'est un tout Petit peu mieux Et je vais devoir Modifier Le scale De nos éléments Ici Du coup on les déplace Du coup on les déplace D'abord comme ça Et on les scale Et on les déplace Encore Du coup Sur ma vue de face On a ça Niveau ici Je vais également devoir faire Une dernière petite mochive Je vais aller en Royal Frame Et je vais faire un box lake Ici Pour déplacer un tout petit peu Vers l'avant Comme ça Ok Ici Je fais un alt Et plus droit Je fais un contrôle E Et slide Ok Je sélectionne ici Ici Je fais un déplacement En arrière Un déplacement En arrière Comme ça Et là devant En arrière Je vais déplacer Une sélection D'abord ici Comme ça Alors je n'ai pas sélectionné Jusqu'en bas Je fais comme ça Et je déplace Un peu Devant Ok Déjà là Niveau détail Je suis plutôt content Ok Ce qu'on va également faire C'est sélectionner Nos trois pièces On va faire Slash Vue de face Et là maintenant On va ajouter Le modifier Mirror Du coup On sélectionne Nos premiers éléments As modifier Mirror Six autres éléments Même opération Et le dernier élément Comme ça Mirror Ok Du coup là C'est fait Déjà là Je me rends compte Que cette partie Est bien trop petite Donc du coup Je vais devoir encore Modifier sa taille D'isoler les gars Donc ici Je vais faire Mon bloc select Et je vais Un tout petit peu scaler De même ici J'ai fait un peu Court ressorti ça Je vais Un tout petit peu Faire un peu ça Comme ça Ok Là c'est Plutôt pas mal Et donc On va maintenant Réaliser cette partie Ici Et pour faire ça On va utiliser Un cylinder Du coup On fait un shift A Dans les mèches On prend Le cylindre Ici Là on n'a pas besoin De rouler des artistes Donc en général Je travaille avec 16 Et au niveau Du keep it up On va mettre Nothing Là Ok On part En edit mode On va faire Une rotation D'abord on désactive Le proportion editing Ici Ok On va faire On a fait une rotation De 90 degrés On va faire Un S X Comme ça Et on va faire Une rotation Sur l'arc des Z Maintenant De 90 degrés Du coup Là on a ça On va placer ça Ici en haut Et on va Scaler comme ça Donc là on va placer ça Ici On va scaler Ok Vous voyez déjà un peu Ce que je vais faire Ici je vais faire un Z Et je vais faire un box select Je supprimer tous les faces Qui se trouvent En bas Sur tous les vertices Comme ça On aura ça Ok Je re-sélectionne tous les vertices Je scale un peu Comme ça Je me dis place Je regarde A quel niveau Ça correspond Ok Là c'est plutôt cool On va également faire Un Skate Dark Des Y Tanka Du coup ici Je vais mettre De cette loop De maintien Parce qu'après Je vais mettre Le modifier Sublifiant la surface Et le modifier Solidify Ok Déjà là on a ça Ok On va déplacer ça Un peu plus en haut Sur nos amis Ici On va Les roter En edit mode Du coup On les sélectionne On part sur La vue De face Edit mode On les sélectionne tous Et on va les déplacer Comme ça Et on va faire une rotation Ok Là on a ça De nouveau Sur la vue de face Notre élément Ici On va devoir Le modifier Ok Déjà là Je pense que Pour cette pièce On peut laisser Cette taille Ainsi Donc là Comme ça On va venir ici Et on va Mettre ça Donc tout ce qu'on a fait Actuellement C'est placer ça Un tout petit peu Plus haut Et ce qui est Un tout petit peu Comme ceci D'accord Cool Ok Du coup On ajoute Le modifier Solidify On remonte La funesse Comme ça On ajoute Le modifier Subdivision De surface Ici On met La durée Pour tâter On smooth Les détails Ici en bas On va tout simplement Ajouter Une edge Comme ça On va ajouter Une autre edge Ici Comme ceci Niveau bordu Ici On va faire Altex Petit droit Ici On va faire S Y Ok Donc Ici Je disais Qu'on va Sélectionner Cette edge Ici On va tout d'abord Faire un shift D En place L'autre Ici On va Dissouvre Ce Vertice D'abord On fait X Dissolve Vertice On fait de même Ici On fait un X Dissolve Vertice Parce qu'en fait Ça nous N'intéresse pas Il ne sera pas Vraiment Utile Dissolve Vertice Le modifieur Solidify On va le supprimer Alors du coup Je fais l'avant Control Z Alors Il vient ici Control Z En objet mode Déjà Ici J'ai fait Un X Dissolve Vertice Ici J'ai fait Un L P J'ai créé Un autre objet À partir Dans la section Du coup C'est cet objet Qui s'est prouvé Là Je vais supprimer Le modifieur Solidify Je reste Uniquement Avec la subdivision Des surfaces Ok Je pars En edit mode Et Je vais Maintenant Estruder Comme ça Estruder Encore Comme ça Et Estruder Encore Comme ça Ici Je vais Déplacer Comme ça Ok Là Je vais Faire En Control R Je mets Comme ça Et Je vais Sélectionner Tous les Vertices Et ce qui Il est Sur l'arbre Des Y Qui se Mousse Ça On Envoyer Frame Je fais Un Control R Comme ça Ok Cool Avec Là Sur De Face On Va Pas Pro Ici Je vais Un peu Améliorer Ça Ok J'ajoute Mon Modifieur Mirror Comme ça Et On va Terminer Avec Nos Casques Avec Avec Le Petit Fil Alors Ici Je me rends Contre Que Sans Le Modifieur Solidify C'est Un peu Transparent De Face Et Donc Je vais Ajouter Le Modifieur Solidify Sauf Que Je vais Le Laisser Effectivement En Bas Du Modifieur Si Bien La Surface Donc Je vais Devoir Descendre Ici Et Je vais Aller Sur Normal Et Autos Mousse Ok Du coup Là Je vais Revenir Ici Je vais Augmenter Un petit Petit Peu La Funesse D'accord Le Cours Là Maintenant C'est La Vite Face On Voir Quand Un Tout Petit Peu L'épaisseur Ok Du Cours Il Va Nous Rester Le Fil Qui C'est Au Vela Le Fil Comme D'hab J'utilise Le La Curve Paf Parce Que Je l'aime Bien On Edit Mode Et Je vais Déplacer Ici Placer Ça Là Je pars Sur ma Vite Face Je regarde Que C'est Bien Positionné Ok C'est Cool Et Je déplace Mes Points Qui Constituent Ma Ma Cœuf Du coup Je place Ça Ici Je vais Faire Une Sorte De Fil Enrôlé Pour Que Ça Soit Un Peu Genre Réaliste Comme Un Refil Que Du coup Ce que Je vais Me faire C'est Placer Un Ici Et Je vais Je vais Déplacer Ça Comme Ça Comme Ça Comme Ça Là Maintenant Ce sera Beaucoup Plus Logique Ok Du coup Je sélectionne Mon fil Je pars Dans Les Config De Curve Et Je vais Aller Dans Geometry Au Niveau Du Beaver Je vais Aller Au Niveau Du Diff Si Je Provence Bien Et Je Pense Que Cette Épiceur On Va L'aller Ici Que Cette Ce Paramère Permet D'augmenter L'épiceur De Notre Cours De Bézis De Notre Paf Je ne sais pas Si C'est Dans La Famille De Cours De Bézis Ou Pas Mais Déjà Ça Déjà On A Nos Profiles Donc Ici Je vais Un Tout Petit Peu Augmenter En Ici Et Je vais Utiliser Le Frère Du Moins Sans Clomme Ok Du coup Là Je vais Un Tout Petit Peaufiner Détail Et Je pense Que C'est Plutôt Pas Mal Cette Pièce Si Ce Que Je vais Dupliquer Dans Déjà Notre Images De Reférence On En A Plus Vraiment Besoin Parce Qu'on A Déjà Fini La Modélisation De Notre Pièce Donc L'image De Reférence Je vais La Remplacer Par Mon Hotliner Cette Pièce Si Je vais La Dupliquer Du coup Je pars Dans Mes Collections Je Je vais Faire C'est Que Je vais Faire Un Block Select Je vais Créer Une Collection Qui Va Contenir Mon Éléments Du coup Là Lorsque Je fais M On Me Propose Une Option Bizarre Dont Je Resélection Nos Différents Éléments Comme Ça Et Maintenant Ce Qu'on Va Faire C'est Qu'on Va Déplacer Tous Les Différents Objets De Notre Casque Dans La Collection Casque Du coup Maintenant Ce Qu'il Disait C'est Que La Partie Qu'on A Dupliquer En Fait La Copie Ce Qu'on Va Faire C'est Qu'on Va La Cacher Parce Que C'est La Version Avec Modifier Du coup Je vais Ici Et Ici Sur Cette Partie Je vais Appliquer Le Modifier Solidify Et Je vais Pouvoir Modifier Ici Donc Je vais Faire En Contrôle R Comme Ça Je Déplace Là Et Je Niveau Casque